Ce qui est totalement faux, on est là pour l'argent, pas pour les hommes. Ils ont besoin de sentir qui sont... La vidéoscopie, c'est mon moment préféré de la semaine, puisque je suis un homme simple. On me montre une belle femme et on me parle de strip-tease. Donc moi, j'entends ça, je clique go ! Les strip-clubs, c'est en quelque sorte une boîte à trauma. Une fois qu'on y rentre, c'est impossible de ne pas être victime d'attouchement, d'agression sexuelle, il y a beaucoup de discrimination et de racisme dans ce milieu. Ouh là là, il ne manque plus que spécisme, genrisme et charge mentale, et on a la totale. Bon, alors je retire ce que je viens de dire, je ne sais pas si ça va être mon moment préféré de la semaine. Courage, Thévan, courage ! Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un personnage manifestement de sexe féminin, en tout cas, ça semble confirmé par l'activité à laquelle elle s'adonne, parce que les clubs de strip-tease de non-genrés, c'est sans doute en création, mais pour l'instant, le strip-tease est encore une activité genrée, qui ressemble à, on va dire, à Pocahontas, avec un corps plus voluptueux, habillé d'un crop-top et d'un certain nombre de petits stigmates, dont on se demande si ce sont des filtres Snapchat ou quoi, ou si ce sont des espèces de gouttes roses, elle est percée au-dessus de la bouche, bouche dont on se demande si elle est naturelle, qui a la ref, qui ne l'a pas à la ref, est dans le coin de l'écran, le tout sur une peau surmaquillée, ne jamais se moquer des gens qui brillent à la caméra, parce que vous ignorez peut-être si vous n'avez jamais tourné, la quantité de flash qu'on se prend dans la gueule, donc il ne faut jamais tacler gratuitement sur le physique, un, parce que vous n'avez pas été dans les conditions de la personne, deux, parce qu'il y a des personnes qui sont en situation de fragilité, et pour l'instant, peut-être l'est-elle, donc je m'abstiens par élégance, et troisièmement, parce que c'est une, quand même, quel que soit nos goûts, alors moi, mes goûts personnels, c'est plutôt les pré-Raphaëli, donc j'avoue que ce n'est pas ma cam, mais il faut avouer que c'est une très belle femme, et qu'elle a le choix des hommes sans aucun problème. Donc calmez-vous sur les tacles physiques, je trouve que vous maniez assez peu, parfois, la mesure et l'ironie. Je pense que c'était l'argent avant tout, je faisais quelque chose qui n'avait rien à voir avant, et je n'en pouvais plus d'avoir un job 8h, 17h, pour le salaire que c'était, je ne pouvais pas. Et donc, ça faisait quand même déjà plusieurs années. Oui, mais alors, moi, je suis ravi, cher Pocahontas, que tu découvres à l'âge adulte que les salaires du bas de la pyramide sociale sont bas, que les jobs sont peu lucratifs, peu motivants, sont répétitifs, sont parfois physiques, mais je pense que justement, grâce à ton physique, tu as échappé aux jobs de magasinier ou d'ordonnanceur de rayon dans les supermarchés, qui sont extrêmement fatigants, par exemple. Ça ne rend pas compte, mais ce sont des jobs qui cassent et qui payent extrêmement peu. On imagine que tu devais être, allez, au pire, au pire, conseillère client dans une CAF, ou au mieux, en restauration, dans un hôtel branché de ta région, quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être mes souvenirs du Cosby Show et du fameux épisode de Théo avec l'argent dont je vous parle tout le temps. Je vais aller à l'école, et puis, faire un job comme les gens réguliers. Quel genre de salaire t'es-tu expecte ? 250 dollars par semaine. Je vais te donner 300 dollars par semaine. 1,200 dollars a month, et je vais te donner 350 dollars pour taxes. Wow ! An apartment in Manhattan will run you at least 400 dollars a month. You gotta have a car. Figure 100 a month pour clothes and shoes. Figure 200. I wanna look good. Okay, so what does that leave you with ? 200 dollars. You plan to have a girlfriend ? For sure. Je me demande, mais quel âge faut-il avoir pour se rendre compte que la paresse à une époque donnée se paye plus tard ? Normalement, avec un QI à trois chiffres, tu le comprends quand même assez jeune. Moi, je me rappelle, mon père m'a dit, je n'avais même pas 10 ans, il m'a dit, il y a des cours que tu n'aimes pas, il y a des profs que tu n'aimes pas, il y a des matières que tu n'aimes pas, il y a des moments que tu n'aimes pas, sauf que si tu n'as que des mauvaises notes, tu finiras balayeur de rue. Alors, la réalité est un peu plus complexe que ça, il y a bien des jobs, enfin, d'ailleurs, il n'y a plus de balayeur de rue français, vous avez remarqué. Donc, le bas de la pyramide n'est plus balayeur, mais désormais, ça va être, comme je disais, magasinié, ou comment ça s'appelle, intérimaire en tout genre, ou déménageur, ou les choses comme ça. Quel âge Pocahontas a-tu dû avoir, as-tu dû avoir, pour te rendre compte que, effectivement, en embranlant pas une plus jeune, on allait se retrouver en bas de l'échelle. Et quand on est en bas de l'échelle, et qu'on est une femme, comment peut-on être féministe, puisque être féministe, si j'ai bien compris, c'est prôner l'égalité, et non seulement l'égalité, mais l'interchangeabilité, alors que nous, on sait qu'en fait, l'égalité est un leurre, comme la transparence, la transparence est une tyrannie, l'égalité est un leurre, ce qu'elles veulent, c'est pas l'égalité, c'est l'équité, c'est-à-dire, l'égalité, c'est partir de la même ligne de départ, et donc à la fin, on arrive tous différés. Vous faites courir un sprint à des gens des 5 continents, même au même âge, et même en même condition physique, vous en avez un qui court en 9,64, ou quelque chose comme ça, et puis vous en avez qui court en 9,80, et puis d'autres en 10,50, et puis d'autres peut-être en 12, bon, et bien, ça, c'est l'égalité, si on n'arrive pas tous en même temps, parce qu'on est parti sur la même ligne de départ, elles, ce qu'elles veulent, c'est l'équité, c'est-à-dire qu'on arrive tous sur la même ligne d'arrivée, mais pour partir sur la même ligne d'arrivée, ça veut dire qu'il faut décaler les lignes de départ, et oui, donc il faut créer des bonus de notes, des bonus de points, et des malus, des bonus pour les communautés les moins douées dans certaines matières, des malus pour les autres, donc les asiatiques ont des malus en maths, une autre communauté qu'on nommera pas a des bonus là où elle est un peu carencée, et donc au nom du féminisme, tu veux une fausse égalité qui est en fait une vraie équité, et donc égalité qui est en fait une interchangeabilité, c'est-à-dire une capacité à faire incarner des rôles et des postes indifféremment à des hommes et à des femmes, de tout physique, de tout genre, avec toute la gamme de gris entre les deux, comment peux-tu penser un instant qu'un homme et une femme soient interchangeables devant une difficulté, quand un homme confronté à l'apreté de la logique économique, tel que moi par exemple quand j'avais son âge, n'a que ses mains et sa tête pour bosser et s'améliorer, alors qu'une femme a toujours comme meilleure solution de rechange d'envoyer tout péter et de vendre son corps, que ce soit in vivo dans un club ou que ce soit in peto derrière un écran sur Insta et OnlyFans et compagnie. Tu ne peux pas décemment m'expliquer que nous avons la même conformation psychologique, la même volonté et le même sens du sacrifice quand l'une a une option avec laquelle elle naît congénitalement qui est d'envoyer tout péter et de rejoindre les 1% des mieux payés simplement en montrant son boule et quand l'autre n'a que ses bras et son intelligence. Rien que par cette brève démonstration, on voit bien qu'on n'est pas interchangeable car les relations, c'est une question de pouvoir, le pouvoir c'est une question de négociation, la négociation c'est une question de mésors, meilleure solution de rechange et quand on a des meilleures solutions de rechange diamétralement opposées, on n'est pas les mêmes face à la négo, donc face au pouvoir, donc face aux relations, donc face au monde du travail. C'est de la logique, je suis désolé. Me renseigner sur le strip, j'ai fait un burn-out, j'ai démissionné, j'ai dit à mon boss, non je suis dit. Vous l'entendez le petit H entre le D et le I de D ? J'ai G à mon boss. Encore une fois, dans une vidéo récente, on sait que l'altération du langage et des sons est un métissage qui n'est pas des plus glorieux parce qu'autant le métissage physique sur elle a plutôt bien rendu, c'est-à-dire que si en fait, on arrêtait de la maquiller comme une voiture volée, qu'elle arrêtait de se lisser parce qu'elle a les cheveux lissés, etc., s'il n'y avait pas toute cette blanchitude forcée, on se demande même si elle ne s'éclaircit pas un petit peu la peau, si elle assumait sa beauté, qu'elle se fardait moins, ça reste une très belle femme. Donc, bon, chapeau le métissage. Par contre, là, il y a un métissage du français traditionnel avec des langues de barbares qui, lui, est ablamé et qu'on reconnaît d'ailleurs dans tous les mêmes profils sociologiques. Mais je ne peux pas faire ça, c'est trop pour moi. Et du coup, j'ai dit, tu sais quoi, je vais partir faire un casting ? Faire un casting dans un club de strip-tease. J'ai pris le premier que j'ai trouvé. J'ai tapé club de strip-tease sur Internet. J'ai appelé, ils m'ont dit oui, il faut se présenter à telle heure. J'ai fait OK, je suis venue vraiment sans rien, sans talons, sans rien. Le matin, j'avais travaillé. Je ne savais pas du tout comment ça allait déboucher par la suite. J'ai passé le casting. Il fallait que je fasse une prestation sur la scène. Je me mette en sous-vêtements. Je n'avais même pas de vêtements de prévue, donc c'était mes sous-vêtements du travail du matin. Je n'avais pas de talons. Du coup, j'ai emprunté des talons à une danseuse qui travaillait déjà ce soir-là. J'ai été prise. J'ai travaillé juste à l'heure. Oui, dans l'échelle des jobs qui ne requièrent aucune qualification, on avait agent immobilier. Il y en a un autre que je ne peux citer parce que ça m'attirerait des ennuis, mais un de mes avocats, maître, je ne peux pas le dire, mais enfin, à qui on passe le bonjour, l'avocat du cas Makiki Mankinse, que nous avions traité en son temps, m'a dit récemment je me trouve dans des conflits face à 1-1-1 face à des gens qui ont été recrutés avec le bac ou le brevet des collèges. Voilà. Eh bien, désormais, on a encore moins que le brevet des collèges, on a un strip-teaseuse qui ne réclame en fait simplement aucune qualification. Sinon, les attributs physiques, et d'ailleurs, ce serait intéressant qu'elle nous dise, j'espère qu'elle y viendra, si ces clubs, si cet environnement basé sur la monétisation du désir, donc la transformation d'un capital physique en capital économique, s'est ouvert au non-genrisme, à la fluidité des corps, à la mode du surpoids, etc. J'ai un doute sur le fait que la clientèle soit prête à payer des danses, car en fait, je pense que vous savez comment ça fonctionne, le but, c'est de vendre des danses privées, danses privées qui sont ensuite, à mon avis, suivies de rencontres, mais je pense qu'elles ne l'avouent jamais parce que c'est un tabou, et je me demande si les personnes à cheveux fluorescents, à cheveux courts et avec un pied beau et un autisme Asperger sont recrutées et sont monétisables comme les autres. Moi, je me sens très belle et ça me fait du bien. Tu n'es pas beau. J'aimerais beaucoup que cela fût vrai, mais j'ai un doute. Enfin, le soir même, du coup, directement. parce que ce n'était pas du tout ça. C'est drôle, il y a une mise en abyme entre son regard avec les paupières mi-close, qui est un petit peu un regard de Salome. Eh, non, je ne vais pas dire le mot que vous pensez. Vous voulez savoir quel mot je vais prononcer qui commence par Salo ou Salo ? Vous le saurez dans un instant. Tu te souviens à la troisième semaine de décembre ? Tu te souviens que je t'avais dit à l'occasion des offres de Noël les prochaines pas avant six mois, pas avant un anniversaire. Bon, six mois à compter demi-décembre, ça fait quoi ? Ça fait mi-juin. Voilà, 6, 14 juin anniversaire du site Mat Consulting. Il a 17 ans, il a un petit peu d'acné et il ne se lave pas très souvent. D'ailleurs, ça faisait six ou sept ans qu'il ne s'était pas lavé. On vient de lui donner une grosse douche de fonte en comble. Mais il contient le meilleur des contenus en français sur les relations hommes-femmes et pas que, sur les relations tout court. L'anniversaire du 6 au 14 juin, ce sera l'occasion de s'emparer de ces contenus payants avec la plus grosse remise de l'année, 2 fois 17%. sans, seule condition, être abonné à la chaîne car c'est là que j'y diffuserai les coupons. Alors, rendez-vous le 6 juin à 19h. C'est un regard non pas de ce que vous pensez car je suis plus fin que cela. D'ailleurs, je suis même trop fin pour mes haters. C'est bien le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. Elle n'a pas un regard de salaud, elle a un regard de salomé. Voilà, je vous renvoie à la mythologie et je vous renvoie aux frasques du personnage du même nom. Mais t'es pas net, Baptiste ! Elle a un regard, je ne vais pas dire vitreux, mais de paupières mi-close qui n'inspire rien de très bon, rien de très chaste et rien de très sain dans le mode de vie. Parce que ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, même si je m'étais un petit peu renseignée avant. Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas et en une soirée, mon idée par rapport au strip avait totalement changé. Le club est assez sélectif pour l'entrée. Les filles vont... Le club, il est sélectif, c'est-à-dire ? Tu viens de nous expliquer que tu as été prise alors que tu n'avais ni la tenue, ni le chaussure, ni aucune connaissance, ni aucune expérience que tu ne t'étais entraîné pour rien. Donc il n'est pas sélectif vis-à-vis de ces salariés. Enfin salariés, on ne sait pas comment elles sont rémunérées. Ça serait bien d'ailleurs que l'administration fiscale se penche un petit peu dessus de temps en temps. Je pense qu'il y a beaucoup de blagues dans ces histoires et quand je dis je pense, c'est un euphémisme car je le sais, car ceux qui me suivent depuis mon premier blog et notamment mon premier forum savent que j'en ai fréquenté une et ce n'est pas un secret. Donc ne vous laissez jamais convaincre par les QI à deux chiffres que certains trucs sortent en mode « Ah ! Un truc ! » Et non, non, non ! Tout est en ligne sur en tout cas ce que j'ai voulu partager depuis des années et cette histoire de scriptiseuse s'appelait « De l'acte tranquille » parce qu'elle avait également des yeux inexpressifs. C'est sur mon blog cette histoire elle a 10 ans, 11 ans, 12 ans maintenant et c'est un des procédés manipulatoires des gens qui font du putaclic c'est de prétendre qu'ils ont eu accès à quelque chose auquel vous n'avez pas accès alors qu'en fait tout est en ligne c'est comme la fameuse phrase de « Il faudrait dresser les femmes » la vidéo originale où on voit bien que c'est pas ma phrase mais que je lis un papier en répondant tout de suite c'est une connerie sur votre site internet vous apprenez à dresser des femmes c'était comme le titre d'une de vos vidéos sur votre chaîne YouTube ça « Comment dresser sa femme » Vous mentez comme vous respirez Français de Normandie je crois un blaireau un blaireau qui a publié un article assez audacieux assez con assez con ce parallèle arrogant de dire moi je tire la bride alors que tu sens à chaque ligne que ce mec était puceau il y a 6 mois ce mec était puceau il y a 6 mois Elle a toujours été en ligne mais les journalistes ont fait comme s'ils se procuraient quelque chose d'interdit ou de caché ça c'est toujours un procédé manipulatoire très très laid qui n'attrape que les crétins en général Pas être forcément aussi facilement accepté dans le club que les hommes comme c'est écrit c'est un gentleman's club c'est un club pour les hommes d'après les managers il n'y a que les Non 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 c'est pas un gentleman's club machin c'est simplement qu'on imagine bien que les femmes sont des mauvais clients donc la logique elle est économique à la base pourquoi les hommes jeunes en bande ne rentrent pas en boîte de nuit parce qu'on imagine bien qu'ils ne le font pas pour dépenser pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas acceptées en club de scriptease ou moins parce qu'on imagine bien qu'elles viennent pour se divertir voire parfois se rincer l'oeil car elles sont plus fréquemment bi que les hommes et qu'évidemment elles n'achèteront pas de danse donc ce sont des mauvaises clientes et ça c'est pas de la sélectivité c'est juste la logique économique de base que les hommes qui viennent pour dépenser puisque c'est un milieu assez hétérosexuel et quant à ce qu'est un vrai gentleman's club comme je l'explique dans mon dernier article de la furia à venir pour le 27 avril consacré justement aux femmes comme elles mais aux femmes comme elles qui ont réussi c'est-à-dire les vrais Zetaïr c'est-à-dire les vrais hit girls du 19ème siècle c'est-à-dire celles qui ont commencé par le cabaret mais qui sont arrivées au sommet de l'oligarchie au sommet de l'état qui ont pesé sur la vie politique culturelle sociale voire internationale du pays j'ai même fait un tableau qui m'a pris des heures et des heures et des heures je vous encourage rien que pour le tableau à vous procurer l'article si possible en achetant de magazine j'ai classé les trois grâces les muses le gotha de l'amour donc les trois grâces c'était Pougie, Alençon et Otero les muses c'était Cléomérode Emma Crouch etc il y avait le gotha de l'amour il y avait la goulue la première courtisane à être un peu connue qui est d'ailleurs en dessin en peinture par Lautrec je crois sur le moulin rouge sans nommer la goulue parce qu'elle finissait les verres des clients donc en fait il y a un certain nombre d'anecdotes historiques pour qui veut comprendre l'essentiel féminin l'éternel féminin l'immanence féminine qui passe par l'étude de ce que sont ces sur-femmes qui passe de généralement de lumpenproletaria à prostituer de prostituer à courtisane de courtisane à avoir des empereurs dans leur lit donc à l'époque c'était Léopold II Guillaume II Napoléon III etc et qui ensuite deviennent les femmes les plus prisées les plus recherchées voire parfois les plus grosses fortunes de France il y a une petite juive d'ailleurs je ne sais plus de Pologne ou de Moldavie qui s'appelait Sterleiman ou Lachman quelque chose qui est devenue ensuite marquise de Paiva surnommée Qui Paiva et qui a ensuite eu le plus bel hôtel particulier de Paris sur les Champs-Elysées au 10 ou au 25 je ne sais plus qui a coûté des centaines de millions d'euros enfin de francs à l'époque mais réactualisés qui est un monument dédié aux stupres et à la luxure qui est d'ailleurs visitable je crois un jour par an pour les journées du patrimoine et qui a été racheté à son décès par un club de gentlemen mais un vrai club c'est à dire un club d'affairistes un club d'hommes en place un club de men around town donc la boucle est bouclée men around town M.A.T M.A.T comme les initiales d'une certaine société et les men around town de ce club là il y a des journalistes évidemment des hommes d'affaires des entrepreneurs de tout poil qui excluent les femmes au titre qu'elles nuisent à leurs affaires et à leur santé mentale donc ils ont tous des épouses des maîtresses etc mais aucune n'a le droit de rentrer et ça je parle pas du 19ème siècle je parle de 2023 voilà j'explique tout ça dans mon article donc voilà quand on me dit les vidéoscopies il n'y a pas de recherche il n'y a pas d'arrière-plan etc les vidéoscopies c'est une discussion improvisée d'ailleurs vous remarquerez que je ne lis pas de texte on blablate on babille le vrai travail il est dans les séminaires il est dans les articles mais ça ne m'empêche pas de l'avoir en tête même quand je vous distrais voilà j'espère que ce passage vous aura appris des choses et si tel était le cas remercie-moi de le faire avec un pouce homophobe je dirais c'est un peu le monde à l'encre homophobe c'est pas plus homophobe que ça n'est misandre c'est simplement que ça fait la part belle aux gens qui payent c'est-à-dire aux hétérosexuels qui n'ont pas comme disait Léon la même à la maison parce que contrairement aux boîtes où c'est un peu les hommes qui bataillent pour pouvoir rentrer et qui se disent il nous faut des filles pour pouvoir rentrer là vraiment pour le coup un homme tout seul va rentrer mais une fille tout seule ne rentrera pas quand ils rentrent ils payent une entrée donc ils payent déjà une entrée ils payent leurs boissons et ils payent aussi du coup les services des danses ça aurait été intéressant d'avoir les prix d'ailleurs parce que je les ignore là les plus logiciens d'entre vous vont se dire il dit qu'il en a fréquenté une et il ne sait pas les prix bah oui parce que je ne suis jamais allé la voir ça m'a traversé l'esprit d'abord fréquenter c'est un grand mot ceux qui ont lu l'histoire à l'époque savent de quoi il en retournait c'est d'ailleurs une des seules femmes qui m'est vraiment mis la tête à l'envers il y en a eu deux une sur une durée plus courte l'autre sur une durée plus longue mais entrecoupé il y a vraiment eu deux femmes où j'ai vu un écran noir et où en fait tout ce que je croyais a été cassé chamboulé fêlé recollé c'est pour ça que contrairement à ce que vous pensez j'ai de l'empathie avec les clients comme ça désarçonnés c'est parce qu'à tout niveau de connaissance on peut l'être mais bon évidemment certains sont désarçonnés par un cas finalement assez classique là c'était quand même un certain haut niveau de fuck up mental mais non je ne suis jamais allé la voir travailler entre guillemets et j'ignore comment tout ça était rémunéré je n'ai pas voulu le savoir j'étais déjà assez perturbé par ce que j'apprenais au fil de l'eau donc aller en plus assister au truc il y avait quelque chose de une excitation perverse qui me semblait un peu trop perverse pour être excitante réellement ce qui veut dire que pour eux t'es vraiment une marchandise t'es à leur service donc c'est un petit peu ils se sentent capables de céder un peu à leur démon oula oula la logique féministe reprend le dessus il suffit de lire les plongées en apnée qu'on réalisait alors pas forcément que soit Zieg Belin mais également Emma Becker enfin toutes ces pseudo journalistes ou auteurs qui ont joué le jeu de rentrer dans une maison close de devenir des espèces de geisha occidentales te diront quasiment tous et toutes qu'un possédé par le démon c'est un sur dix ou un sur cent mais que la plupart des autres hommes au bout de deux ou trois rapports physiques ils viennent simplement parler et s'épancher car ils n'ont pas de réattentif dans leur existence donc c'est le problème avec Pocahontas là c'est qu'elle n'est pas désarréable à regarder mais qu'elle est perclu de relents de logique féministe qui prime sur le réel et donc quand ils rentrent ils se disent qu'il n'y a pas de limite pour eux ils ont payé leur entrée ils ont payé leur bouteille à 500 voire 100 euros tu es là pour eux tu es là pour assouvrir leurs besoins de ce que je sais il y a des vigiles partout donc assouvir tes besoins pas dans le club et pas avec 500 balles divisé par 5 on enlève un peu leur câble d'humanité et ils se disent bon là je dis divisé par 5 parce que ce sont des tables ils vont vraiment se dire oui mais elle est là pour ça donc je peux faire ce que je veux lui dire ce que je veux la toucher autant que je veux elle est là pour moi ce qui est totalement faux on est là pour l'argent pas pour les hommes ils ont besoin de sentir cette phrase mériterait presque d'être tirée de son contexte même si c'est un procédé auquel moi contrairement à l'ennemi je ne recours pas je me souviens très bien du contexte dans lequel elle a prononcé cette phrase rappelez-vous que dans la logique de F il y a forcément la logique prostitutionnelle car même si l'immense majorité n'y recourt pas en tout cas pas de manière officielle certains 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 romanciers certains génies ont conclu que le mariage était un petit peu une forme prostitutionnelle cachée mais car nous ne sommes pas misogynes nous ne dirons pas jusque là mais en tout cas dites-vous bien que vous ne pouvez pas comprendre l'essence de F sans comprendre l'essence de ce qui anime ces sur-femmes finalement dans un siècle si on prend l'avant-dernier car le 20ème est un petit peu trop récent pour faire de l'histoire de quel personnage féminin finalement se souvient se souvient-on à part de quelques des très très rares découvertes scientifiques on se souvient d'espionnes et d'escortes finalement qui sont au-dessus de nous qui sont en pouvoir puisque c'est eux qui nous payent tu sens l'imprégnation de la langue de l'empire toujours qui sont en pouvoir c'est-à-dire empowered c'est-à-dire un néologisme qui n'existe pas et c'est ça la limite de ces gens qui pourtant ont de l'or entre les mains parce que ah elle a un tatouage ah bah oui je me doutais bien que c'était tatoué quelque part et il a fallu qu'elle leva le menton pour voir que le tatouage porte sur la carotide si je ne m'abuse c'est là la carotide je ne sais plus bref oui bah ça va avec le combo le tatouage c'est un peu la sauce blanche du grec pour ces filles-là donc il y a consommation de substances interlopes donc ça je le sais encore une fois j'en ai une riband enfin j'ai un sur mon échantillon c'est 100% on ne vit pas durablement la nuit sans consommer des substances et je ne parle pas que de l'herbe qui fait rire je parle des substances et des cocktails de substances en poudre et en cachet donc ça c'est une certitude et après il y a le tatouage qui est une forme de scarification douce il y a le piercing et après il y a la boisson le médicament et après il y a la dépression si on n'est pas tout de suite sorti de ces clubs par une séquence de rencontres qualifiantes donc en fait là elle va nous apprendre si elle est restée ou pas si elle est restée malheureusement c'est qu'elle n'a pas su tirer son épargne du jeu parce que les vrais les étahir les lorette les horizontales comme était leur surnom du siècle dernier les grandes comme les matahari je disais les autres elles ont commencé comme ça très vite elles sont devenues la fiancée du patron du club très vite elles ont rencontré des notables très vite elles étaient la maîtresse du président du conseil qui se croyait César et qui finit Pompée je vous donne les rêves et puis vous irez chercher et puis en général quand elles étaient non pas une belle abeille mais la reine des abeilles et bien elles montaient à l'international comme par exemple la comtesse de Castiglione qui on doit maintenant une rue à Paris qui est passée de Florence à la couche de Napoléon III et qui a influé sur le traité entre la France et l'Italie et face à l'Autriche elles arrivent au sommet en s'exfiltrant très vite des bas-fonds quand elles restent dans les bas-fonds c'est un peu les perdantes du jeu donc il faut avoir de l'empathie avec elles c'est pas forcément les perles les plus rondes ou les plus grosses du parc à vitres et que tu les reprends quand ils parlent quand ils font des erreurs ou si t'as le malheur de les contredire ils vont dire oh mais t'es nul t'es pas drôle et tout ils vont pas te prendre de danse dans les deux sens personne ne se voit réellement comme un être humain ils te disent peut-être que t'es nul et que t'es pas drôle parce que t'es nul et que t'es pas drôle t'es pas drôle tu fais même pas rire pourquoi partir du principe que c'est parce qu'ils sont parce qu'ils sont impressionnés par ton charisme on est juste des objets on est une attraction on est là pour leur faire plaisir du coup pour gérer ça à notre tour nous on va les déshumaniser ah oui donc là c'est la position de victime tu comprends c'est-à-dire que tu as échappé à 15 ans d'études âpres et tu échappes à l'enfer du salariat parce que tu as eu la chance de naître avec une plastique mais tu es quand même une victime de quelque chose auquel tu vas de ton plein gré ça c'est encore une fois là où le c'est l'angle mort de l'intelligence féministe c'est je suis victime de mécanismes dans lesquels je vais c'est un petit peu comme un podcast qu'on étudiera peut-être une fois de néo-féministes qui parlent des applications de rencontres et qui disent oh bah sur Tinder je suis harcelé mais sur l'autre qui me demande de faire le premier pas ben j'aime pas non plus parce que c'est une charge mentale de faire le premier pas tu comprends ? c'est-à-dire que dans tous les cas c'est pile je gagne face tu perds quoi pour un peu garder ce côté pro et commercial ça m'a pris au moins un an commercial pour me dire ok c'est vrai que c'est pas mes amis je dois vraiment les voir comme des porte-monnaie et me dire ok il a de l'argent s'il a pas d'argent au bout de 30 secondes je quitte la table je le sais à la boisson qu'il a pris à la façon qu'il a parlé je le sais si au bout de 5 minutes les gars enfin les gars et les filles d'ailleurs vous avez entendu le lien une façon de parler valeur perçue pourquoi pensez-vous que je passe mon temps implicitement à ne pas tirer mon vocabulaire vers le bas pour enrichir le vôtre pourquoi pensez-vous que je mette un point d'honneur à choisir mes mots à essayer de les enchaîner d'une manière qui swing un peu à essayer de conjuguer les temps qui sont pas forcément les plus usuels de la langue parce que c'est normalement même chez quelqu'un dont on imagine que bon on n'est pas forcément dans les défis supérieurs de l'intelligence c'est associé à une valeur perçue merci Pocahontas tu me fais plaisir là tu vois je me dis bon je pense qu'il va pas me proposer de danse à tous ces critères là je sais si je vais rester à la table ou si je vais partir 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 c'est mourir un peu qui boivent pour supporter les remarques des clients parce que ça facilite le travail en quelque sorte elles font pas que boire c'est pas l'alcool elles vont prendre certaines drogues c'est quelque chose qui tourne beaucoup dans ce monde là dans ce milieu là les strip clubs c'est en quelque sorte une boîte à trauma une fois qu'on y rentre c'est impossible de ne pas être victime d'attouchement voilà je vous l'avais dit c'est je viens volontairement dans quelque chose dont je sais que c'est non seulement moralement répréhensible mais que l'économie même de cet écosystème repose sur l'exploitation de péchés capitaux et je m'étonne d'être payé en retour de violence et je me prétends victime c'est je suis désolé et moi je ne peux pas être sensible au discours de quelqu'un qui enfreint la syllogique de base voilà si tu veux pas être victime bah t'y vas pas tu retournes à l'école tu fais comme moi tu souffres sur les bancs tu as encore l'âge en plus de le faire et tu fais un troisième cycle tu fais un master tu te spécialises ou tu apprends l'ébénisterie et tu travailles voilà et là si tu souffres je te plaindrai mais pas en tant que strip non non je plains plus d'ailleurs les mecs avec qui elles ont des relations parce que croyez moi si moi Stéphane-Edouard j'ai pris un peu cher je donne pas cher justement de la peau du mec de base d'agression sexuelle il y a beaucoup de discrimination et de racisme dans ces milieux comment t'y boss alors le white privilege donc le privilège des blanches se fait vraiment ressentir au club il y a beaucoup de clients qui vont prendre des danseuses juste parce qu'elles sont blanches et pas parce qu'elles dansent bien ou parce qu'elles sont belles en vrai on est en France les français de quelque origine qu'il soit et Dieu sait désormais qu'il y en a ont encore le droit d'avoir une préférence physique ils viennent pour mater donc il faudrait qu'on leur impose de mater des morphotypes qu'ils n'aiment pas à quel titre ? en vrai à contrario pareil il y a beaucoup de négrophilie aussi il y a beaucoup de clients qui viennent qui vont nous prendre juste parce qu'on est noir et qui vont nous dire je comprends pas alors quand ils prennent des blancs ça va pas quand ils prennent des noirs ça va pas non plus des phrases racistes du genre oui ah t'as l'air féline tu vas m'emmener dans ton pays des choses comme ça vraiment des phrases de fou vraiment c'est limite si tu mimes pas un singe tu vois bah je vois pas le problème moi on me compare régulièrement à un singe c'est un animal que je trouve touchant que je trouve sensible c'est marrant car elle s'offusque finalement de presque ce qui est le moins grave de ce qu'elle dit depuis le début dans les deux sens personne ne se voit réellement comme un être humain comme si on était un singe ah et il y a un autre tatouage qui est apparu donc c'est bien un crop top c'est pas une obsession de ma part c'est qu'elle se présente encore une fois pourquoi m'autorisais-je la liberté de faire des remarques sur l'accoutrement et pourquoi est-ce que je vous m'origène un peu quand vous le faites dans les commentaires à tort et à raison parce qu'on est en présence de gens là qui un ont accepté d'être filmés qui deux sont conscients de la largeur de la diffusion que ça peut avoir qui trois sont prévenus des jours à l'avance et qui se présente avec des vêtements une posture un maquillage des accessoires qu'ils ont choisi je ne me moquerai jamais de quelqu'un qui a été photographié à son insu qui a été filmé à son insu qui a été diffusé sans son consentement par contre quand on veut tenter de résister doucement aux clichés de la strip-teaseuse et qu'on se présente en interview interview préparé des jours à l'avance en crop top il y a quasiment plus de peau à l'image que de vêtements je ne suis pas sûr que tu m'invites à m'écarter des clichés tu vois tu avais plusieurs jours pour y réfléchir c'est la tenue que tu as choisie donc je peux la commenter en tant que personne pansexuelle donc qui est attirée vraiment sentimentalement parlant ou sexuellement parlant par toute identité oui mais être attiré par toute l'identité c'est comme répondre j'écoute toutes les musiques en fait les gens qui vous disent j'aime tout en musique n'aiment rien moi j'écoute de tout t'écoutes de tout ouais t'as mis la chanson paillard par exemple la bite au du cul ouais j'ai adoré t'as mis la transe japonaise transe japonaise pareil j'ai écouté alors finir le bruit de la porte c'est pas mal ça n'importe quel passionné vous répondra qu'il a une préférence qu'il a une gradation qu'il a un genre de prédilection autour duquel par cercle concentrique on peut éventuellement aller aux confins d'autres genres mais quiconque vous répond j'ai pas de genre en fait n'aime pas le sujet dont on parle ça n'intéresse pas donc quiconque vous répond je suis attiré par tous les êtres humains en fait n'a pas de vie affective et c'est ce que j'ai malheureusement constaté chez toutes celles que j'ai connues car il n'y a pas que celles que j'ai fréquentées j'en connais également d'autres qui m'ont confié ce qu'elles faisaient parce que j'ai des milliers des milliers de clients en études de cas parce que j'ai des milliers de contacts ou même que j'ai rencontré physiquement il n'y a pas très longtemps d'ailleurs on a pris un thé même quand c'est marié même quand ça a des enfants on ne peut pas dire que ce soit le centre de leur existence donc tu ne peux décemment pas avoir de relation d'ailleurs mon ex-striptiseuse elle est maintenant mariée avec des enfants enfin au moins un je doute fort pour avoir été en contact une fois avec le mari qui a dû me trouver dans le téléphone et qui a dû chercher à me scanner je doute fort en connaissant ses goûts qu'elle soit folle dingue de ce type là ce sont un moment des choix de raison ou genre humain je pense que mon rapport hétérosexuel donc mon rapport aux hommes a énormément changé dans le sens où déjà que de base de la même manière que le consommateur de porno jouit de la gratuité parce qu'il paye avec son âme et qu'en fait il s'handicap en matière de rencontres dans la vie réelle car plus on en consomme moins on est capable de rencontrer des femmes dans la vie réelle de la même manière quand vous vendez votre corps vous vendez votre âme au sens où vous ne serez plus jamais capable d'éprouver une relation émotionnellement pure avec quelqu'un de la même façon que quand vous consommez des drogues notamment les drogues dures vous vendez votre âme parce que vous n'êtes plus jamais capable de ressentir une sensation de plaisir sans vous dire ne serait-elle pas supérieure si je ne l'augmentais pas avec une substance double parallèle à établir dans ces catégories là je n'ai pas forcément énormément attiré par les hommes ce métier ça m'a attiré encore moins vers eux je n'ai jamais été attiré énormément par l'enveloppe physique des hommes c'était souvent ce qu'ils avaient dans la tête qui m'intéressait parce que je trouvais ça hyper intéressant de connaître comment ils pensent par rapport aux ce que j'aime bien c'est A et non A chez F à fortiori chez F pur parce que si on lui faisait faire mon test elle est mis je ne doute pas un seul instant qu'être au-delà des 80% de F bien sûr si vous ne l'avez pas encore fait le lien est dans la description description qui est toujours cette partie que vous ne lisez jamais donc vous posez toujours la même question recommande-nous des livres etc tout est en description et disais-je c'est marrant car F se définit par sa capacité à croire sincèrement une chose de son contraire à 5 minutes d'intervalle il y a 5 minutes elle nous disait que son intérêt principal masculin résidait dans leur capital économique maintenant elle nous dit que c'est dans leur capital intellectuel puis elle redira le contraire dans 5 minutes le tout en affirmant la chose avec une une absence totale d'émotion derrière ses grands yeux ses grands yeux opaques c'est pour ça que ce sont les meilleures vendeuses voilà puis on citera toujours une fois la même citation les hommes sont les roturiers du mensonge les femmes en sont les aristocrates pourquoi ? parce qu'elles croient sincèrement à ce qu'elles disent femmes et maintenant que j'ai des conversations assez profondes avec certains clients je me rends vraiment compte que j'aimerais bien avoir un compte rendu détaillé des conversations profondes de pocahontas avec ses clients je pense que la profondeur est insondable et me donnerait limite le mal des profondeurs en tant que personne pansexuelle donc qui est attirée vraiment sentimentale mon parrain je trouve que du coup il n'y a vraiment plus rien qui m'intéresse j'ai beaucoup 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 moins de relations hétérosexuelles avec les clients depuis que je fais ce métier ça m'a plus tirée vers les femmes je pense que c'est le cas pour beaucoup de danses oui oui non mais elles commencent toutes vaguement hétérosexuelles à mi-parcours elles sont toutes bisexuelles en fin de parcours elles sont toutes homosexuelles elles préfèrent les autres femmes en plus elles sont entourées de très belles femmes mais par contre le problème c'est que tu ne vas pas faire ta famille et ton foyer avec une très belle femme ça existe mais statistiquement c'est quand même c'est courir après une aiguille dans une botte de foin donc finalement tu dois finir avec un représentant du sexe que tu as toujours conspué c'est un petit peu comme le mariage de mon ex collaboratrice Brigitte Laé qui est d'ailleurs à qui on souhaite d'ailleurs maintenant une bonne retraite je crois qu'elle est en train de chouiner sur un média alternatif à propos du montant de sa retraite qui est un peu trop bas peut-être Brigitte devrais-tu rappeler que tu as épousé un chef d'entreprise polytechnicien en anticipation ça tu ne le rappelles pas dans ton article tu n'as pas épousé un strip teaser parce qu'elles ont une haine incommensurable contre les hommes ce qui nous aide vraiment ça nous aide à déculpabiliser vous détestez les hommes essayer de vivre sans leur argent gagnez-le par vous-même démontrez-nous notre inutilité déculpabiliser de se dire on va se venger on va prendre tout leur argent parce que c'est que ce qu'ils méritent en fait mon objectif ce serait vraiment de vivre pleinement de ma musique ah mais je me demandais pardon je me demandais depuis le début ce que représentait cette forme rectiligne puisque c'est une personne qui est tout en courbe qui est très jolie on l'a dit très symétrique etc et il y avait quelque chose de très rectiligne derrière le crop top vous allez me dire c'est un homme cédé je suis désolé c'est à l'écran c'est tout public c'est à l'écran c'est elle qui choisit de se mettre en avant comme ça c'est elle qui choisit de venir sans veste et bien en fait ce sont des piercings de nipples ce qu'elle a donc là encore évidemment on veut échapper au cliché mais on est stripteaseuse et on se perce le bout des deux seins donc là je pense qu'on a vraiment la totale et non seulement on le fait mais on choisit de le montrer si je me présentais à vous avec l'arrête du nez percée ou avec des oreilles à la Denise Rodman vous auriez le droit de vous moquer et de commenter travailler en tant que danseuse je ne pourrais pas dire que je ne vais jamais refaire de strip tant que je ne serais pas à l'aise financièrement par rapport à ma musique là je suis en pause je sais que dès que je vais avoir besoin d'argent pour ma musique je vais revenir on devine à certains indices temporels notamment je crois qu'elle a parlé d'un an donc ça va faire quoi deux trois ans qu'elle est là dedans que malheureusement elle restera un petit peu le prolétariat du strip c'est à dire qu'elle ne deviendra jamais une hit girl une étahir de haut de volet elle ne s'est pas tapée le patron du club elle n'a pas été invitée à dîner par un certain ministre de l'intérieur référence dans le coin de l'écran et c'est assez triste donc après bon ça n'a pas l'air d'être la plus malheureuse elle est encore jeune mais ces clubs savent vite refermer les portes car c'est comme tout début de relation plus vite ça part moins bien ça se termine un job qui ne requiert aucune qualification et qui vous ouvre grand les bras ne s'embarrassera pas de formules de politesse quand il faudra les fermer les bras on espère que d'ici là elle aura accumulé du capital et attention à ne pas à ce que les les percings aux nipples ne s'infectent pas parce qu'on sait que quand on oublie parfois ça peut s'infecter donc attention à votre santé quand vous traînez dans les milieux dans les milieux interlopes qu'est-ce qui est écrit sur son collier B-I-B-I-B-I-B-O-N on ne sait pas dites en commentaire si vous arrivez à lire sur son billet dites également en commentaire si vous comprenez les nuances que je me permets de rappeler quant aux commentaires sur le physique la personnalité ou l'occupation des gens et puis dites-moi également en commentaire comment vous allez en ce moment parce que ça m'intéresse 6-14 juin anniversaire du site Math Consulting le meilleur des contenus en français sur les relations hommes-femmes et pas que sur les relations tout court avec la plus grosse remise de l'année 2 x 17% seule condition être abonné à la chaîne et puis on 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 on